On a vécu, j'ai un sentiment de honte, parce qu'on peut perdre des matchs, mais perdre de cette façon, à ce niveau-là, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, si j'avais la réponse, je vous le dirais, mais de manque d'engagement. Je pense qu'on n'a pas préparé ce match comme un derby, dans nos têtes, tout simplement. Ils ont été largement meilleurs que nous en première mi-temps. On a les occasions de revenir en deuxième, on ne l'aimait pas, manque de réussite. C'était un jour sans. Ça reste un derby, un derby important pour les supporters, pour la région, pour tout, pour nous aussi, bien entendu. Former à Nîmes, c'est toujours important, les derbys sont toujours importants maintenant. Maintenant, voilà, ça reste un match qui vaut 3 points. Malheureusement, on ne les a pas pris. Et puis voilà, on a la chance, la chance qu'on a, c'est que le football va très vite et on a la chance de vite enchaîner samedi contre Reims pour montrer un autre visage. On n'est pas impressionné, on a toujours la même, on a cette ambiance-là tous les week-ends aux costières, donc ça ne nous a pas du tout impressionné. Oui, ça après, ça c'est des faits de jeu, des faits de supporters. Malheureusement, on ne contrôle pas tout. Très honnêtement, en première mi-temps, il ne faut rien retenir de ce premier mi-temps. On a été dépassés dans tous les domaines physiquement. Ils ont mis beaucoup plus d'intensité que nous. Dans les duels, ils sont ressortis la majorité du temps gagnant. Donc non, il ne faut rien retirer. Maintenant, il va falloir montrer un autre visage parce que ce n'est pas nous aujourd'hui.